Salut l'équipe j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo parce que après avoir posté plusieurs vidéos concernant le mannequinat j'ai reçu énormément de messages sur instagram pour faire le même format mais concernant les modèles photos les modèles photos pour les marques ou les modèles photos pour les photographes aujourd'hui dans ce format là j'ai décidé de me concentrer plus principalement sur les modèles photos pour les marques donc j'espère que cette vidéo pourra t'aider à continuer sur ta lancée si tu as déjà commencé ou tout simplement te motiver à commencer si tu n'avais pas encore commencé alors pour commencer un modèle photo qu'est ce que c'est ça peut être un homme une femme un enfant un vieux ça peut vraiment être tout le monde parce que contrairement au mannequinat où il y a des critères pour être modèle photo il n'y a zéro critère donc tu peux être grand tu peux être petit tu peux être gros tu peux être maigre tu peux être comme tu veux tout simplement toi tu as largement tes chances pour devenir modèle photo pour une marque et par la suite en faire ton travail ensuite en deux je vais te parler des photos comment faire des photos pour devenir modèle photo il y en a qui vont te conseiller de payer les prestations d'un photographe ou de payer pour avoir un book et c'est pas donné si tu commences et que tu n'as pas beaucoup d'argent je te conseille pas de te diriger vers ça il y a une solution beaucoup plus facile c'est soit les photos tu les fais avec ton iphone mais de façon assez professionnelle et qu'il y a un rendu assez propre pour ensuite les mettre sur instagram ou soit sur instagram tu cherches des photographes de ta région donc tu vas dans les hashtags tu mets hashtag photographe plus ta ville et là tu trouves des photographes débutants qui eux vu que n'ont pas d'expérience vont pas te faire payer leurs prestations parce qu'ils cherchent à avoir de la visibilité en priorité et de l'expérience donc vous allez trouver un arrangement pour faire une collaboration donc ni toi ni lui vous allez sortir un euro donc c'est donnant donnant toi tu gagneras tes photos et lui gagnera de la visibilité et de l'expérience voilà ça c'était le point numéro 2 comment commencer à faire des photos et ensuite une fois que tu auras toutes ces photos là que tu auras postées sur instagram tu vas te demander comment faire pour que les marques te remarquent bah ça va être très simple par exemple si tu as pris une photo et que tu es habillé en projet X sur ta photo avant de la publier tu vas taguer projet X et tu vas mettre hashtag projet X ce qui va permettre à projet X de tomber sur ta publication et que si ton profil correspond à l'image de la marque mais pourrait potentiellement t'envoyer un message pour te proposer un shooting rémunéré après il y a d'autres plus petites marques qui eux vont juste te proposer des collaborations des collaborations c'est très bien pour commencer parce que ça te permet de te faire de l'expérience pour ensuite poster sur instagram et que les gens te prennent un peu plus au sérieux et ça te permet aussi de voir un peu de dans quel domaine tu te lances tu vas devoir liker commenter leurs photos être super actif sur instagram pour que les marques que tu cherches à atteindre viennent vers toi donc ça c'est très simple c'est exactement comme ce que je t'ai dit dans ma vidéo concernant le mannequinat si tu veux faire un shooting avec une marque il faut que tu mettes tout en oeuvre pour que cette marque te repère sur instagram et du coup j'en viens au point suivant qui est ton premier shooting par exemple une marque te contacte sur instagram et te propose une journée pour un shooting rémunéré vous vous caler au niveau horaire et tu arrives le jour du shooting et cette marque tu la connaissais pas avant qu'elle vienne te parler sur instagram il se peut très bien que les vêtements qu'elle va te faire porter pour le shooting ils ne te correspondent pas du tout parce que toi par exemple t'es habitué à porter des vêtements plus près du corps ou plus street ou ça dépend tu vois il se peut très bien que lors des photos tu sois pas à l'aise parce que dans les vêtements tu te sens pas bien et ça ça m'est déjà arrivé j'avais un shooting la marque je la connaissais pas plus que ça et sur mon visage en fait ça se voyait que j'étais super frustré ou super mal à l'aise parce que j'aimais pas les vêtements que je portais alors du coup ce qu'il a fait c'est que les photos étaient dégueulasses et que cette marque là m'a jamais rappelé ce qu'il va falloir que tu te dises c'est que les photos que tu vas faire elles seront pas spécialement pour ton instagram mais elles seront plus pour eux faut que les photos eux ils les kiffent pour qu'ils puissent te rappeler s'ils ont besoin de shooter des vêtements ou autre c'est exactement comme la vidéo du mannequin à que je t'ai parlé il faut savoir mettre en avant le produit demandé il faut pas que tu te concentres sur toi uniquement faut que toi tu sois frais ok mais faut aussi que le vêtement il soit ultra frais sinon bah personne l'achète et toi on te rappellera jamais mais admettons que t'as réussi à faire abstraction de ça que les photos sont nickel et que les photos sont la marque est super contente de toi tac tu rentres chez toi t'as pris ton argent c'est nickel là du coup on en vient au dernier point après que t'es fait ton premier shooting avant que la marque poste les photos sur leur site et sur leur instagram tu t'attends peut-être à ce que plusieurs marques du coup se jette sur toi ah il a fait un shooting pour eux machin c'est une star bah c'est pas comme ça il va falloir que tu travailles encore et encore c'est pas parce que t'as fait un shooting avec une marque que d'autres marques vont se précipiter sur toi simple exemple j'avais fait plusieurs shootings avec des marques en collaboration après j'ai eu d'autres shootings rémunérés et c'était encore des petites marques il y a projet x qui sont venus vers moi du coup je me suis dit ouais projet x c'est une assez grosse marque ça a de l'ampleur on va dire et bref le shooting et c'est super bien passé j'ai été bien payé et je m'attendais à un meilleur retour après qu'ils aient posté les photos sur leur site et sur leur instagram je m'attendais à ce que Nike Adidas me contacte mais non c'est pas comme ça j'ai eu des demandes mais pas des demandes de ouf donc tu dois travailler encore et encore pour t'améliorer là où t'es mauvais pour t'améliorer là où t'es déjà bon il faut encore que tu démarches les marques pour que les marques tombent sur ton profil pour qu'ensuite bah du coup toi tu gagnes en visibilité parce que tu seras affiché là affiché là affiché là petit à petit arrivera à te faire ta place dans ce monde là des modèles photos donc le dernier point est super important parce que faut vraiment pas que tu t'attendes à un retour de ouf que tu vas être contacté h24 et que tu vas pouvoir arrêter de bosser non tu vas encore devoir garder ton travail à côté et continuer de faire des photos continuer d'envoyer des messages à des marques continuer de poster continuer de t'entraîner continuer de te regarder dans le miroir essayer plusieurs types de poses tu peux très bien chercher des inspirations à travers d'autres instagram au niveau des expressions au niveau des poses au niveau de tout ça pour que toi tu puisses t'améliorer et vraiment commencer à avoir des shootings rémunérés avec des marques régulièrement pour qu'ensuite tu puisses quitter ton travail pour te consacrer à ça je te dis pas que ça sera facile je te dis pas que ça sera difficile ça dépend de toi ça dépend vraiment ce que tu veux ça dépend vraiment de si tu mets tout en oeuvre pour réussir à attirer les marques sur toi et si tu arrives à gérer ton professionnalisme lors des shootings parce que aussi là dedans ça peut très bien marcher du bouche à oreille une marque parle de toi une autre marque elle va dire ouais j'ai shooté avec lui j'aime pas il est pas professionnel il a chipoté parce que le sweat était trop moche cette marque là du coup elle va pas faire appel à toi et du coup tu perds potentiellement une offre et c'est un peu comme ça en fait continue de faire des photos continue d'identifier les marques continue 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 lâche pas dis toi juste que tout est possible par exemple avant de faire mon shooting avec projet x j'étais passé devant leur boutique un an auparavant avec ma meuf j'avais dit un jour je serai là et bah du coup bah après j'ai été en affiche chez eux et puis j'ai shooté pour eux j'ai été sur leur site donc il suffit juste d'avoir de l'ambition et de croire en soi croire en ton potentiel de croire en tout ça et tout ça te permettra de réussir dans ce domaine là voilà cette vidéo elle est terminée je parlais un peu du nez parce que je suis malade désolé et bah merci d'avoir visionné jusqu'à la fin ciao